Je pense que l'origine c'est que mes parents sont des cinéphiles. Chez moi, toujours, nous n'avons pas seulement le cinéma d'Hollywood, mais aussi le cinéma français, le cinéma italien, et ça c'est une chose que j'ai sent grâce à mes parents, mais aussi parce que je suis né et naturel de Saint-Sébastien, et comme vous le savez, il y a un grand festival de cinéma, et pour moi, d'avoir ça chaque année, l'influence du cinéma, parler avec beaucoup de langues, avec beaucoup de points de vue, ça m'a influencé beaucoup, je crois. Alors, je suis, comme je dis, naturel des Pays Basques, mais j'ai été allé à l'université à Barcelone. Et après, quand j'ai fini l'année 2009, comme parfois je crois que c'est universel, et je me trouvais sans savoir exactement ce que je dois faire. Alors, j'ai accepté la proposition des parents de ma copine à l'époque pour travailler comme un saisonnier dans la campagne de l'extraction, de l'éveil de Liège dans les forêts au nord de la Catalogne, très à côté, à la frontière avec la France. Je n'ai jamais vu ce métier, et immédiatement, je pouvais sentir un potentiel cinématographique parce qu'en travaillant là, je m'adonnais que c'est très riche en textures et de sons, il y a une progression très évidente de la lumière, et aussi, c'est très fort en train que j'ai manqué des éléments. Le vent, il fait chaud parce que c'est l'été, les risques d'incendie, ça c'est une vérité. Et aussi, là, en travaillant là, moi je pouvais sentir la première sensation contradictoire. Moi j'étais là comme un représentant, je pouvais dire, des propriétaires de terrain, mais je n'étais un, je pouvais parler catalan, mais je suis basque, alors ces hommes, là, quand ils me posent la question, vous êtes d'où ? J'ai dit, je suis basque, ça c'est un peu déjà désorientant, non ? Et aussi, moi j'étais là vraiment en train de faire le travail, mais pour moi, c'était une expérience en été, et pour ces hommes, ça c'est leur mode de vie. Alors j'ai gardé cette sensation contradictoire, cet univers esthétique, et je pensais, peut-être quelques jours, tu écriras un scénario. Beaucoup d'années sont passées, j'ai habité à Londres, j'ai étudié cinéma, et quand vraiment je voulais écrire mon premier long-métrage, j'étais une personne différente, j'étais 31 années, j'étais dans une relation de couple longue, et nous nous posons cette question que je crois parfois universelle, si nous voulons avoir des petits enfants, si nous voulons vivre en ville, ou vivre plus à côté de la nature, est-ce que nous pouvons vivre plus à côté de l'image que nous avons de nous-mêmes ? Et de là sort l'histoire de Lena et Ivan. Moi je pense que j'ai toujours voulu faire du long-métrage parce que je n'avais la culture de cinéphile du court-métrage, alors la longue cinématographique que j'ai aimé et connaît, c'était ça du long-métrage. Moi j'ai fait du court-métrage parce que c'est une bonne école pour apprendre, et après j'ai apprenné à aimer le court-métrage comme un idiome unique et différencé. Mais pour moi c'était une vraie école, et alors les premiers courts-métrages peut-être se sont plus courtes, et après on graduait en train de faire des scènes plus longues, plus prochaines scènes de long-métrage. Dans ce film, j'ai essayé de faire ça dans quelques courts-métrages pour des raisons différentes, diverses, mais toujours avec des acteurs non professionnels, on peut dire acteurs naturels, parce que quand ils travaillent professionnellement, ils sont professionnels déjà, mais je crois qu'il y a quelque chose, quand une personne fait quelque chose, un métier, pour beaucoup d'années, il y a quelque chose qui est impressionné dans le physique. Et moi je pense que le cinéma qui m'intéresse, c'est un cinéma qui est toujours physique. Et alors dans ce long-métrage-là, c'était important pour moi que cette chose physique, que c'est un peu, je ne sais pas, c'est tangible pour moi. C'était important de pouvoir sentir ça, et pour trouver ça, la logique c'est de travailler avec des hommes qui ont fait ça, que ça c'est leur métier. Mais pour moi bien sûr, dans ce long-métrage, les conflits principaux, c'est les conflits intimes de cette couple, d'Elena et Ivan, et c'était important de travailler avec acteurs professionnels, comme Vicky Luengo et Paul Lopez, parce que, parce que si les personnages, ce sont un peu comme des acteurs-là, ce sont ces couples de ville, qui sont partis, qui sont quittés la ville pour représenter, pour jouer un rôle, d'être un nouveau propriétaire de terrain. Et j'ai trouvé que ce mélange, c'était important pour le film, et c'était un risque, mais le cinéma aussi, c'est de prendre un risque. Pour moi, je crois que quand j'ai pris la décision de faire vraiment un film subjectif, et c'est un film subjectif de deux subjectivités, et c'est la tension entre tous les deux, et que peut-être, idéalement, ce sera une seule subjectivité de ce couple qui se projette à l'avenir, qui se projette une vie ensemble. Mais quand ils sont arrivés là, dans ce milieu nouveau, ce sont deux subjectivités qui dansent et dansent en contre, en tension. Alors, quand j'ai pris cette décision, ce n'était pas facile pour moi, parce qu'il faut vraiment prendre une décision, je crois, quand nous faisons le cinéma, pour comprendre que nous ne pouvons pas raconter l'histoire de tous les personnages, qu'il n'y a pas l'objectivité sur le cinéma et peut-être sur la vie. Mais c'était important de jouer avec cette idée-là parce que ce sont deux personnages, comme vous le disiez, ils ont peut-être initialement une chose, mais avec des actions de projeter cette vie, d'essayer de matérialiser cette vie ensemble, et tous les deux découvrent qu'ils sont peut-être une autre chose. Alors, peut-être Elena, initialement, elle est forte, je ne sais pas si c'est seulement forte ou leader, on peut dire, mais aussi parce que c'est vrai qu'elle a le prénom, la maison, c'est vraiment chez elle. Et dans ce milieu-là, c'est très important quand quelqu'un pose la question, vous êtes doux, chez quelque chose. Ivan, il n'y a pas chez lui. Chez lui, c'est chez Barcelona. Et alors, ça a déjà créé un rôle de pouvoir déséquilibré entre tous les deux, et toujours dans les films, c'est ce jeu-là, cette danse-là du pouvoir, parfois silencieux et parfois verbal et confrontationnel. Avec des acteurs, on a parlé beaucoup que ce couple, il y a une énergie entre tous les deux, que c'est physique, et on peut voir cette énergie en une manifestation peut-être romantique dans la première, au début du film, non ? Cette danse en synchronie entre tous les deux, que c'est plus énergisé, non, énergisé, énergisé, et si ils sont regardés, mais quand ils sont quittés la communauté, non, qu'ils sont en ville, cette énergie existe, mais c'est conflictuel souvent, non ? Et on parle avec Vicky Duengo et Paul Lopez, que l'énergie conflictuelle, le conflits, c'est une façon de lien. C'est un lien qui n'est pas bon, benigne, mais c'est un lien. On reste dans une structure, on peut dire le couple, la famille, l'affiliation politique, que peut-être ils sont conflictuels pour nous, mais on reste là parce que c'est ça qui nous... Qui nous lie. Qui nous lie, exactement. Alors c'est ça, le lien entre tous les deux. Peut-être on sait, tous les deux essayons de préserver ça. C'est aussi un... un viaje ? Un voyage ? Un voyage, merci. Un voyage de devenir un peu conservateur. Ouais, ouais. Pour ce film, il y a trois niveaux de casting, des acteurs, non ? Il y a les écorciers. Les écorceurs, il y a... Nous avons Vicky Duengo et Paul Lopez, les acteurs professionnels. Et après, nous avons un niveau... « Homidi », non ? C'est ça, de... le rôle de Karim, joué par Ilyas El-Wadani, parce qu'initialement, nous voulons vraiment travailler avec un garçon de la forêt, comme ça, mais comme la vie et la fiction sont toujours pareilles, nous trouvons beaucoup de gens avec beaucoup de talent pour jouer le rôle, mais sans papier. Alors, nous ne pouvons pas faire ça, alors il faut que nous pensez un peu plus, et alors nous avons parlé avec une association à Barcelone qui était en contact avec des garçons qui sont venus à l'Espagne comme petits gamins, et alors ils ont des permis, et nous avons fait un casting et nous trouvons Ilyas là, et c'était très impressionnant. Mais avec Ilyas, parce qu'il parle parfaitement l'espagnol et le catalan, ça a été un jeu de vraiment trouver un personnage. Alors nous nous avons répété, pas répété le scénario, mais répété tous les voyages de Karim jusqu'à nous trouvons le personnage sur le film, et donner lui une mémoire. Et pour moi c'était très important de créer cette différence très claire pour Ilyas, entre le personnage et la personne. Et moi j'étais un peu... Moi je lui ai donné beaucoup d'importance à ça, et les premiers jours de tournage c'était vraiment joli parce que je lui ai dit, rappelle-toi, ça c'est pas ta vie. Parce que c'est important avec des acteurs non professionnels de ne pas jouer avec la biographie, pas jouer avec les choses émotionnelles, parce qu'ils n'ont pas la technique. Alors on joue avec des choses plus physiques, plus sensorielles. Mais je lui ai dit le premier jour de tournage, rappelle-toi, Karim et toi, ce sont la même chose. Et il m'a dit, non, 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 restez tranquille. Je sais, Karim, je le connais, je l'aime, je le défendra, mais c'est pas moi. Et j'ai trouvé que ça c'est une définition parfaite pour jouer un rôle dans un film. Bien sûr, c'est cette chose qu'on disait avant, que les choses sont au début, une chose dans ce film et devient une autre. Peut-être cette idée d'être, d'avoir empathie. Premièrement, c'est Ivan qui a l'empathie pour Karim. Cette idée de, il faut que j'aide cette gamin-là, cette garçon-là. Mais aussi, cette regarde, de voir le personnage de Karim comme peut-être une victime, c'est toujours déshumanisant. Parce que si on regarde les personnes comme victime ou quelqu'un à être un peu déconfié, méfié, ça c'est déjà une catégorie que nous avons là. Alors c'était important que quand Ivan fait ce geste-là d'inviter Karim chez tous les deux, Elena peut parler en français, mais aussi que Karim peut parler le français. Alors la victime, pauvre Ivan, Karim peut parler avec la langue traditionnelle de la diplomatie, la langue de la sophistication. Et alors son regard sur le personnage de Karim change là. Parce que c'est toujours cette idée, dans ce film, de le regard conditionné pour des conditions que nous avons, des catégories. Et là, dans ce moment, les liens entre Karim et Elena, ce tour est plus fort. Et Karim devient aussi un peu comme une balle de tennis. Alors le jeu, c'est le jeu conflictuel qu'on parlait avant. Maintenant, c'est plus risqué. Pour moi, c'était important de jouer toujours avec des éléments qui sont vraiment dans le milieu là. Alors le feu, le vent, la Tramontana et des années, il y a beaucoup d'années là. Mais c'est vrai que quand nous pensons, comme Jean de Ville, moi-même, de peut-être vivre là, mon routine, c'est d'ouvrir et fermer une porte manuelle. Et si je suis oublié de fermer bien, ça, il y a des conséquences. Et cette affaire avec l'âne, pour moi, c'était un peu, comme dire, il y a la possibilité d'un regard, que c'est un regard sans cette catégorie préconçue, que c'est le regard de la nature. Parce que la nature n'est pas violente ou romantique, boucolique. La nature est. Point. Et peut-être quand l'âne est là, il y a la possibilité pour ce couple d'apprendre. Pour moi, pour nous, c'était la rage. La rage contre Yvan, mais aussi la rage contre tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait ? Toujours le film, c'est comme on a dit, c'est un travail pour projeter une vie. Et c'était important d'arriver à la matérialisation de cette vie, la maison. Mais avec des acteurs, nous, beaucoup parlons que c'est le voyage d'un couple qui travaille, travaille beaucoup pour avoir une maison, mais perdre toute notion de foyer. Et alors, toujours avec les scènes d'amour, le sexe que vous parlez, ou les scènes de la danse. Pour moi, parfois, le cinéma, c'est plus pareil à la musique. Des rythmes et des tensions plus que de la psychologie. Alors, c'était important de jouer avec ça. Et on peut dire que pour nous, le centre, c'était ce lien physique entre tous les deux. Alors, ça, c'est pourquoi nous avons cette scène d'amour violente. Parce que quand peut-être tout est perdu, nous faisons ça, non ? Et peut-être que ça, c'est pas bon pour tous les deux. Mais c'est la manière, la façon que nous avons d'être ensemble, non ? Et voilà. Je peux parler maintenant, intuitivement, de pourquoi ça c'est là. Oui. Mais franchement, c'était parce que j'aime cette pièce de musique. C'est une adaptation d'un poème de Pablo Neruza, « El canto general », que c'est une poémerie, non ? Que Neruza essayait de créer un poème épique fondationnel pour l'Amérique latine avant la colonisation, non ? Alors, il y a quelque chose de fondationnel. Et aussi, Pablo Neruza, il était le poète de l'amour. Et peut-être de l'amour, non ? Alors, il y a quelque sens là. Mais franchement, c'était parce que j'aime. Et je crois qu'il y a quelque chose comme un contrapoint, non ? Oui. Que j'aime beaucoup, non ? Parce que le final du film, c'est un peu... C'est fort, mais c'est aussi un peu pathétique, là. Avec tous les deux, avec les tuyaux. Oui, oui, les tuyaux. Les tuyaux, oui. Et la musique initiale, en fait, c'était quelque chose d'un peu hasareuse, non ? Hasardeuse. Hasardeuse, merci. Parce que nous voulons une chanson pré-existant, mais ça a été trop cher pour nous. Alors, il y a un groupe de musique très connu à la Catalogne, qu'on s'appelle Manel. Et le drummer, le bataillier de ce groupe-là, c'est un bon ami de l'enfance de Paul Lopez, l'acteur. Et nous disons, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Et il a fait ça avec la lettre de la musique, que je pense que c'est très... Les paroles, que ce sont très évocatifs, et ça marche. Mais parfois, je crois qu'il y a quelque chose d'inconscient, qu'après, fonctionne. En Espagne, beaucoup de gens, moi-même, avant de faire ce travail, cet été, moi, je ne le connais pas. Et c'est quelque chose un peu un patrimoine de l'Espagne, de Portugal, parce que la levée de Liège, ça passe au Portugal, à l'Espagne, un petit peu au sud de France et à la Corse. Un petit peu au nord du Maroc, pas au nord du Maroc et c'est tout. Alors, c'est un monde vraiment inconnu et c'est joli de voir que des gens découvrent. Et ça a été, pour beaucoup de raisons, très impressionnant pour moi, parce que c'est un festival de classe A et aussi dans le monde de la langue espagnole, c'est, on peut dire, le plus important. Et d'être là avec des réalisateurs que j'aime comme Jaime Rosales ou je ne sais pas, c'était très impressionnant. Et la Quill, là, c'était vraiment, m'a touché parce que, comme je l'ai dit, j'étais un petit gamin, dans ce festival aussi. Et aussi parce que ça, c'est chez moi. Alors, il y a quelque chose de la profession du cinéma, mais aussi quelque chose de vivencial, à moi. Après ça, le film a eu un voyage sur un festival espagnol et international qu'on considère très bon. Il a été au festival de Cairo, au festival de Tallinn, au festival de Transylvania, à Thessaloniki. Ici, à la France, le premier festival, c'était au festival du premier plan d'Angers et que c'était super aussi. Et la salle commerciale à l'Espagne, c'était la sortie, le 2e de décembre et ça reste dans quelques salles jusqu'à mars. Alors, ça, c'est pas mal. Et nous avons eu 3 prix de l'Académie Catalan et 2 nominations sur les Goyens. Alors, avec un premier film, je ne sais pas c'est quoi l'expectative, mais pour moi, ça a été surpassé. Et maintenant, nous sommes ici, en France, que je considère le pays du cinéma, où le cinéma, c'est une affaire d'État, je crois. Et alors, d'être possible que nous pouvons montrer notre film ici, c'est vraiment spécial. Alors, on est en train de travailler pour faire le deuxième. Les voyages, comme vous le savez, promotionnels, c'est long et c'est difficile de partager ça avec l'écriture, mais j'étais affortunado, heureuse, non ? Chanceux. Chanceux d'être accepté dans une résidence artistique de l'Académie de cinéma catalan, avec mon deuxième scénario pour le deuxième leur-métrage. On et off, non ? Parce que j'étais en tournage aussi, en tournée. Mais j'ai écrit une histoire qui s'appelle Sans, comme les quartiers à Barcelona. Et Sans, en catalan, ça veut dire sans, non ? Comme Saint Vincent, Saint Michel. Et c'est l'histoire d'une femme qui est en train de vivre la maladie et peut-être la mort de sa mère. Et elle commence à former part d'une bande de voleurs, des statues, des saints de l'église. Et c'est ce que je peux dire maintenant, mais on espère qu'on pourrait financer ça l'an prochain, et peut-être retourner ça au commencement de 2025, si on a beaucoup de bonnes chances. Super, super. Très bien. Je te remercie beaucoup. A vous. Merci beaucoup. A vous. Et bonne suite pour Soudo. Merci. Merci beaucoup. A veure, penya. Un brindis per l'Helena i l'Ivan. I obrim el finestral a la façana sud. Tampoc hi ha pressa, per això. Vull tenir l'acabada abans del parc. Ja sou aquí. Haurem de canviar les vigues. No, les podem restaurar. Que teniu algú que us faci la lleva de sucre? En 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros. 20.000. És una mica pijo, no, tot això? He canviat el nostre cotxe per això. No t'has tornat bo, això, o què, tia? Perdona, tu qui ets? És molt fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar. Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre el meu fill. Un, deux, trois! Arriba! 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 Tau! Arriba! Arriba! Sous-titrage ST' 501